Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Ancestors. On est parti pour une session, j'espère, plus cool que la dernière fois, parce que le combat contre le Fakochère, là, il m'a épuisé la dernière fois. J'aimerais bien faire un petit peu d'exploration et voir si on ne peut pas éventuellement changer de lieu. En tout cas, essayer de trouver d'autres personnes, d'autres gens. Ah non, c'est quoi ça ? Il y a une ruche là, ok, oui, celle que j'avais trouvée déjà avant, pas sûr. D'accord, ok, ça je n'avais même pas fait. C'est grave. A priori, par là, il n'y aurait rien, j'ai l'impression. Je veux trouver des nouvelles choses, ça va être par là qu'il va falloir aller vers le marais. On a le nid d'oiseaux qui est là, mais... Obligé. Ah, je me suis retrouvée ici, c'est amusant. Alors le singe, là, on n'arrivera pas à... Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je crois vraiment qu'il faut que j'améliore mes capacités de... Comment dire ? De communication. Voilà, dans les commentaires, on m'a dit qu'il y avait de la fumée aussi par là. Est-ce qu'il y aurait un feu ? Ce serait vraiment sympa d'aller voir jusque là, mais... J'ai peur que ce soit très très loin. Ouais, ça pourrait être un objectif de se déplacer. On va faire ça. On va essayer de déplacer la tribu. Donc, certainement, on ne va pas laisser derrière nous notre magnifique os. On va prendre tout le monde. On va prendre l'os. Tant pis, on s'en fout. Je vais donner... Un bâton. Ouais, il l'a pris. Je vais donner également... Pour la paillière précieuse. L'ancêtre peut la prendre. Et, grosso modo, le reste, c'est pas si... Ça vaut pas tant que ça. On pourrait peut-être prendre un fruit qui permet de se soigner. Ça, c'est bien. Parce qu'on risque... Des hémorragies, on risque d'en avoir clairement un tout dé. Ah, mais ils peuvent en prendre qu'un à la fois. D'accord. Je vais prendre le fruit qui soigne les hémorragies et... Et le bâton. Avant de partir. Appliquer, non. Ah, je vais lâcher. C'est un bâton. Je vais lâcher ça. Hop. S'allonger. Alors. La vitesse de préparation pour attaquer est améliorée. Ça, certainement. J'ai eu plein d'énergie. J'étais au max, je pense. Je peux peut-être même prendre directement ça après. Les membres du clan ont la capacité de se défendre lors d'une attaque s'ils ont une arme efficace en main. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Enfin, ils vont plus être complètement inutiles. Je sais ça, je me demandais pourquoi ils ne réagissaient pas alors qu'on a appris à le faire. Ah, je sens que je ne vais pas y arriver. Si. Oh, que c'est bien. On va pouvoir chasser en groupe. Encore un peu d'énergie. On va améliorer la défense. Non. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Alors. Voilà. Lui a un bâton. Par contre, lui... Je vais lui donner quelque chose. Le fruit, je vais simplement me l'appliquer, je pense. Et je vais porter l'émeraude. Et je vais lui refaire un... Une lance. Ça, ça va être bien. Ça va être très très bien. Et c'est parti pour l'exode. Je suis déjà hyper mal en point au niveau de la santé, mais que se passe-t-il ? Je pense qu'on va plutôt partir le lendemain. Là, on va se préparer. Ok. On change. Bon, toi, tu n'as pas besoin. On va te donner ça. Et je récupère... Ma belle massue. Et là, on est tous équipés. Donc là, on est pas mal pour partir. Il est 8h40. J'ai récupéré ma santé. Je ne sais pas pourquoi le cercle est rouge autour. Est-ce qu'il me manque ? Je n'en sais rien. On va peut-être essayer de dormir un petit peu. Il ne voudra pas, là. Non, on va partir. On est parti. But du jeu, explorer un max. Et éventuellement, voir pour changer de camp. Alors, ça, c'est où on est. Non, c'est les arches jumelles. C'est un peu plus loin. Déjà, ça caille. Donc, on va... On va manger. Cette émeraude, elle va m'embêter, en fait. Je vais le faire de voir la lâcher. Je vais lâcher l'arme. Hop. Oh, il l'a repris tout seul. Ok. Cool, j'ai envie de dire. Oh, oh. Ah, heureusement que j'avais pris une... Je t'ai protégé contre les... Les fractures. On va voir son parallèle tout doucement. Et écoutons. Bon, pour voir s'il n'y a pas de... Danger. Ça va d'aller. Qu'est-ce que tu fais? Bon, on est tous armés, mais on est qu'au 3. On sent un peu les odeurs. Voilà. Oh. Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce qu'il fait des parties ? Peut-être partie pour manger, un truc ? Il ne faut pas le laisser trop tout seul, hein ? Ça, c'est une cachette. Alors, voilà le marais. Le croco, honnêtement, ça ne me tente pas trop de me frotter à lui. Là, ce n'est pas le but de l'expédition, donc il ne faut pas trop se disperser. Je vais essayer de faire attention. Les champi... Oh, on pourrait manger ça ? C'est bon, ils suivent. C'est assez excellent. Je suis content de savoir que maintenant, ils vont pouvoir se défendre. Franchement, ça va vraiment faire du bien. Il est là ? Ah... Bon... Oui, 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 c'est un crocodile, ça. Sûrement un crocodile. Je n'arrive pas à le voir, il est trop loin. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'odeur, peut-être ? Non, euh... Je ne sais pas... Le son ? Ouais, le son, ça a marché. C'est bien, Croco. Bon, franchement, les amis... On tentera peut-être une autre fois, mais là, il y en a encore un là-bas. Oh ! J'ai loupé. Oh là 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 là, je me fais écharper là. Oh ! Oh ! Hé 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 ! Oh non ! Oh ! C'est génial ! Il était meilleur que moi là. Oh ! Oh purée, la brute ! Il l'a tué ! C'est génial. Bon, je saigne à mort, mais c'est génial quand même. Par contre, j'ai peur que ça attire le Croco. C'est un lieu de récolte... Il faut récolter absolument. Absolument. Alors, on ne me dit pas avec quoi je peux pouvoir récolter. Alors j'ai perdu la pierre précieuse, c'est pas tellement grave. non ? Je peux récolter avec la pierre éventuellement. Oui ? On va découper avec l'émeraude, dis donc. Tu as un traitement de faveur mon gros matou ? Retrage primitive. Il m'a impressionné là mon copain. Impressionnant, vraiment. Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer ? De la viande. Et peut-être encore un os. Si c'est le cas, je donne un... Un autre singe. Non, on dirait que j'ai récupéré que de la viande. Lui, on mange aussi. Ils se font plaisir. C'est bien. Le Croco est là derrière. C'est là d'aller. Je peux encore manger si je veux. Ah, j'avais pas fini, d'accord. Environ rationaliser. Atteindre la zone où triompher de sa peur. D'accord. Ah, mais attendez. J'ai récupéré un autre oise, je pense. Donc. Je te le donne. Et moi, je récupère celui-là. Yes. C'est bien, ça. Ah, et alors ? Je vais peut-être lâcher mon... Je pense que je pourrais le faire. Je sais pas si c'est un bug, mais... Pas embêtant. Attendez, non, ça m'attire par là, maintenant. Attention, crocodile. Il y a des choses à voir là, honnêtement. On va essayer surtout d'avancer. C'est bon. Yes. Bon, on va essayer d'aller détecter ça. Il m'a lâché mon arme ou je rêve ? Ah, c'est pas vrai. Oui, je saine toujours aussi. Allez, c'est bon, je dois pas trop m'approcher. C'est bien. On va continuer. Je peux aller peut-être par là. Ça me paraît pas trop loin. Mais ce qu'il faut qu'on fasse surtout, c'est trouver de quoi se soigner. Donc, je vais regarder dans les arbres. Oh, c'est bien. Alors, par contre... Euh... Je vais devoir lâcher. Appliquer. Ça, ça, ça tombe en bas. Hop. Appliquer. Celui-là, on va lui donner. Celui-là, on va lui donner. Ah, mais elle est pas... Ok. J'ai rien dit. Allez, les gars, venez, on se tire d'ici. Qui sont-ils passés ? Où sont-ils passés ? Ouh ! 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 Ah ! C'est incroyable. Il y a toujours des nouvelles choses. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais... C'est vraiment agréable. Un trou à sonder. Bon, j'imagine qu'un bâton devrait pouvoir faire l'affaire. On pourrait peut-être passer sa main. C'est peut-être un peu risqué. Déjà, ce qu'il y a du danger. C'est les copains, c'est rien. C'est vrai qu'on trouve un bâton ou un truc du genre. Il y a peut-être une tige... Comme pour aller chercher les... Voilà, une petite tige comme ça. Hop ! Ça marche pas. Ah, j'suis pas la bonne main. Hop ! Non, ça marche pas. Peut-être que c'est trop petit. Il faut un bâton. Essentiellement. Il faut avoir un trou. Là-bas. C'est vraiment dur de trouver un endroit pour dormir hors du camp... ... avant la nuit tombée. J'suis impressionné par mon collègue qui était sur le dos du tigre. C'était vraiment excellent. Bon voilà, bâton, ça me parait le plus raisonnable. Percé, ça marche. Oh ! Percé des trous pour trouver de la nourriture. Ah, d'accord, un scorpion, c'est génial. Mieux, quand même. Bon, on l'a tué. Au moins, il va plus nous piquer. Oh là là, je vais le manger. Je vais mourir. Attendez. Ça s'est bien passé. On va voir dans celui-là. Ok, encore un bon scorpion. On va pas abuser avec ça. Je sais pas s'il y a d'autres trous, mais... Il y a qu'il y en avait encore par là éventuellement. Une roche soulevable. Et là, de quoi manger un truc plus sain, on va dire. Des cailloux. Bon. Allez, on va récupérer notre... nos affaires. Il y avait ça. Ça. On est bon. Est-ce qu'on peut soulever éventuellement avec l'os directement ? Non. On est pas du tout la zone. Un porc. Ah, ils vont se faire attaquer. Je vais aller les aider. On va essayer de s'éloigner, mais j'y crois pas... Si, c'est bon. Ça a l'air bon. Je sais pas spécialement. Je veux dire, maintenant qu'on a eu ce qu'on voulait, on a des os. On pourrait en avoir un troisième, mais... C'est pas obligatoire. Ah, il a pas repris tout seul l'os. Parce que j'ai gardé à appuyer, en fait. Je ne sais pas du tout où on se trouve. Alors ça, je n'en vois pas si souvent que ça. Donc, je vais en profiter peut-être pour aller manger ce qu'il y a dedans. On peut le secouer ? On peut secouer un gros truc pareil ? Est-ce qu'il va tomber ? Ok. D'accord, faut qu'on boive après. Les satanés... Bouissons d'épineux. Ils me larguent. J'entends de l'eau. Une heure du matin, il est vraiment temps d'arriver sur un nouveau camp. Ce serait tellement bien. Ah! Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Le refuge de la cascade. Ok, ça vaudra un autre, on va se mettre là. En espérant qu'on soit à l'abri des prédateurs. Zut, on est directement au refuge ici, donc juste une petite grotte, je ne vois pas ce qui est spécial là, on ira voir après. Là, on va essayer de faire un nid, vraiment à la limite d'un endroit inconnu, zut. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, évolution Alors, qu'est-ce qu'on a chopé ici, ce qui m'intéresse beaucoup, ça c'était vraiment bien. La vitesse de préparation pour esquiver est améliorée. Avec l'oiseau. La tolérance aux attaques successives est renforcée. Le temps de réaction à une menace est réduit. Réduit, c'est-à-dire, bon, je vais quand même le prendre, mais... Je pense que le temps de réaction, c'est le temps qu'on charge l'attaque ou la fuite. Donc le son va sans doute venir plus vite, il faut que je fasse gaffe à ça. On n'arrivera plus à rien prendre. On va dormir 6-7 heures. On ne s'est pas fait attaquer, ce qui voudrait dire qu'on serait à l'abri ici, c'est vraiment cool. On manque d'eau, le sommeil c'est bon, la nourriture ça va. Ok, alors on va s'arrêter ici pour cet épisode, un prochain épisode, on va prendre un peu nos marques à cet endroit-ci. Peut-être fabriquer des lits pour les autres également, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait. Et explorer peut-être la caverne. Elle est toute petite, mais peut-être qu'il y aura des nouvelles choses dans le coin, on va voir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses, salut à tous.